J'invite maintenant pour une dernière table ronde avant le repas, on va s'interroger sur un modèle plus français et peut-être plus traditionnel, sur la question des espaces dédiés ou non aux adolescents avec la table ronde concernant Marion Loire, responsable du service du pôle Nouvelle Génération à la BPI et les deux collègues Charlotte Cazobon et Stéphanie Chérel du pôle Intermezzo à Cabanis, qui est natif puisqu'il a été ouvert en même temps que la médiathèque avec un débat modéré par Geneviève de Maupou. Bonjour, après la belle énergie que nous a donnée Reinhardt, on va descendre un petit peu et on va se retrouver en France. D'une part donc à Paris avec Marion Loire qui est chef du service Nouvelle Génération à la Bibliothèque publique d'information et un peu plus bas à Toulouse avec Sophie Cazobon, Charlotte Cazobon pardon et Stéphanie Chérel. Donc Charlotte Cazobon tu es responsable du pôle Intermezzo et Stéphanie Chérel tu travailles aussi au pôle Intermezzo. Avant de vous présenter plus en détail, je voudrais donc resituer la problématique que Charlotte Hénard vient de nous soumettre. Donc on va essayer de caractériser ces deux services qui sont deux services dédiés ou pas aux adolescents et aux jeunes adultes au sein d'établissements qui sont importants tous les deux et qui ont deux fonctionnements très différents mais qui par ailleurs vont avoir un esprit commun qu'on va essayer de décrire, de vous présenter, de vous expliquer. Donc Marion, toi tu développes avec ton équipe une offre de services, des collections, une action culturelle fournée essentiellement vers, on va dire, la société contemporaine, les nouvelles générations dont tu vas nous parler et il y a un axe très fort sur les jeux vidéo, le roman graphique, la fantaisie mais aussi d'autres aspects, notamment des aspects documentaires et il y a des actions transversales, notamment je pense au festival pré-star de jeux vidéo dont tu nous parleras que tu mènes avec l'équipe nouvelle génération de la BPI. Charlotte Cazambon, toi tu es responsable du pôle Intermeso, tu es aussi en charge d'acquisitions spécifiques, notamment sur le pôle documentaire, art et pour les jeux, donc jeux vidéo et jeux de société. Et Stéphanie, tu as aussi une spécificité d'acquisition puisque tu t'occupes de manga, de comics, de romans policiers, de romans fantaisie, j'en oublie je crois. Et aussi tout ce qui est documentaire en sciences humaines. En sciences humaines et tu as aussi une expertise particulière dans la formation des adultes, donc à la fois en interne et à l'extérieur, pour les personnes qui travaillent auprès d'adolescents. Donc on va discuter de vos services, de vos espaces. Je voudrais qu'on reparte d'abord de l'origine de ces services, de ces projets. Est-ce que Marion, tu pourrais nous parler de la naissance du service Nouvelle Génération au sein de la BPI qui a eu 40 ans en 2017 ? Et ce service Nouvelle Génération qui a émergé autour de l'année 2013, je crois. Oui. Bonjour. Effectivement, l'ABPI existe depuis 40 ans et le service Nouvelle Génération a ouvert ses portes au public dans une version qui est en fait encore provisoire en fin 2013. L'origine de ce service est née d'interrogations plus larges de l'ABPI sur la fréquentation, sur l'état actuel de l'ABPI, c'est la rénovation de 2000. Et l'ABPI a commencé dans les années 2010 à se poser des questions sur une baisse un peu de la fréquentation, sur la représentativité de ces publics par rapport à la société. La bibliothèque fonctionne plutôt comme une bibliothèque d'études avec 63% de publics étudiants et avec des activités culturelles qui étaient en grande partie coupées des espaces de la bibliothèque qui avaient lieu dans les espaces du Centre Pompidou mais non pas dans la bibliothèque. Et sur son offre documentaire aussi qui n'était pas suffisamment diversifiée. Par exemple, il n'y avait pas de bande dessinée à l'ABPI en dehors de la sélection d'Angoulême jusqu'en 2013. Donc évidemment, pas de jeu vidéo. Et puis c'est des espaces qui sont assez rigides et qui ne semblaient plus adaptés entièrement aux usages actuels. Donc dans le cadre de ces questionnements très larges, la question s'est posée de faire un espace, de créer un espace et un service dédié aux 15-25 ans à l'origine. La question s'est posée. L'ABPI a aussi un avantage peut-être par rapport à d'autres bibliothèques. C'est que le public qui la fréquente est très nombreux, malgré tout, même s'il est légèrement en baisse, et est de toute façon un public très jeune. J'ai dit 63% d'étudiants, aussi beaucoup de lycéens, notamment à certaines périodes, en particulier à la période du bac. C'est un public qui est en moyenne d'âge proche de 22-23 ans. Mais c'est un public auquel on proposait principalement des espaces d'études. Et la question s'est posée, pour créer une nouvelle génération, de leur proposer des espaces où ils puissent faire autre chose, avoir d'autres types de collections, et proposer plutôt des... Donc là, ce qu'on voit, c'est les espaces classiques de l'ABPI, des grandes tables de travail avec des rayonnages. Avec des rayonnages. Et l'idée, c'était de pouvoir leur proposer à la fois d'autres collections, d'autres services et d'autres activités. Donc, à partir de fin 2013, le service Nouvelle Génération a été créé. C'est un tout petit service, on est quatre personnes dans le service. Deux chargés d'acquisition, qui donc acquièrent des... Donc c'est un service de collection, de collection de bandes dessinées, de jeux vidéo, et de littérature de l'imaginaire et de littérature du réel, ce qui était des collections peu représentées à l'ABPI. Et deux services également, donc de médiation et d'action culturelle. On a également dans le service un programme, parmi les quatre personnes qui travaillent dans le service, un programmateur culturel. Très rapidement, une enquête a été faite en 2012 pour tester la réception du projet auprès de jeunes de 15 à 25 ans en distinguant à la fois des lecteurs de l'ABPI et des gens qui ne fréquentaient pas l'ABPI et qui ont permis de déterminer un certain nombre de critères. Merci Marion. Donc on reviendra sur l'existant. On pose le cadre de la jeunesse de ce service. Pour Intermedzo, au contraire, on est sur un service. Charlotte le rappelait tout à l'heure en introduction, qui est un service natif, qui dès la construction de Cabanis a été pensé en 2004. Stéphanie, tu nous en parles de ce projet ? Charlotte, pardon. Merci, bonjour. Donc le service Intermedzo est né en même temps que la médiathèque José Cabanis, donc en 2004, l'ouverture. Donc ce service existe depuis le début. Il y a depuis le début la volonté d'avoir un espace dédié aux adolescents. Alors à l'époque, on est sur plutôt des 12-25 ans. Et sur le principe d'une bibliothèque de quartier, on y retrouve toutes les collections qui s'adressent à ce public précis. sur le même exemple que la médiathèque jeunesse qui est au même niveau, là derrière nous, qui va jusqu'à 12 ans, à partir de 12 ans, il monte au deuxième étage sur le pôle Intermedzo. La volonté de cet espace était d'être en fait un espace passerelle entre la jeunesse et les adultes, mais aussi pour les personnes peu habituées aux bibliothèques, de trouver un espace plus réduit, une sorte de petit bassin de la bibliothèque où comprendre comment fonctionne une bibliothèque, le classement, les collections, les genres, documentaires, fictions, c'est des termes qui sont très barbares pour le grand public. Donc l'idée, c'est de les amener dans cet espace-là où ils peuvent trouver des collections diverses et variées et des services sur place également pour pouvoir passer du temps. Donc la volonté, c'est de décloisonner les collections, c'est-à-dire que les documentaires, les romans, les bandes dessinées sont mis sur le même plan d'égalité. On en a à peu près autant de chaque. La collection ne s'accroît pas. Il était très important pour nous de garder un espace aéré avec de la place pour se déplacer, pour s'asseoir, pour discuter, pour se rencontrer. Et profiter des services qui se sont développés tout au long de ces années. Donc on va fêter cette année les 14 ans d'intermezzo. Ça y est, on est des ados. On va enfin comprendre ce dont il s'agit. Et le service a énormément évolué depuis 2004. Le mobilier était au départ extrêmement rectiligne comme dans tous les autres espaces. Et on a vraiment petit à petit mis les bacs en biais. Rien que ça, c'était complètement dingue. Et en 2015, on a tout défait et on a tout remis à plat pour vraiment matérialiser physiquement dans l'implantation de l'espace le fait qu'on ait un espace passerelle et qui permet de conduire les jeunes au sein de la bibliothèque. C'est-à-dire que les romans ont été reclassés en trois genres puisque sur le pôle littérature, ces trois genres sont également représentés. Les romans policiers, les romans fantastiques et les autres. Les documentaires ont été organisés en trois îlots, on les a appelés, qui correspondent aux trois pôles documentaires de la médiathèque. Les bandes dessinées sont mises à part. On a les mangas qui sont extraits. On a mis de plus en plus en avant également les comics. Le but, c'est que les gens qui viennent sur Intermezzo et trouvent un document qui les intéresse et quand ils veulent aller plus loin, ils peuvent aller à l'espace qui est le plus expert dans cette thématique-là et à la même côte, ils vont retrouver la cuisine. Donc on axe sur le grand public, sur le décloisonnement des collections. La collection principale du départ et qui perdure encore aujourd'hui, ce sont les albums sans frontières, par exemple, qui sont extraits de l'édition jeunesse classique, de l'édition d'albums et qui, par leur forme ou leur contenu, s'adressent aux adultes aussi, et même parfois surtout aux adultes, qu'ils soient éloignés de l'écrit ou pas. Avec le temps, on se rend compte que c'est plus utilisé par des animateurs de groupes d'apprentissage du français. Donc il s'est un peu orienté là-dessus avec des imagiers, des livres très très illustrés pour favoriser la discussion, favoriser la pratique de la langue. Mais on a aussi des utilisateurs lambda adultes qui fréquentent cet espace parce qu'ils y retrouvent toute la littérature qu'ils recherchent. On suit vraiment les tendances actuelles. On a un oeil toujours sur les tops des ventes pour voir quels sont les titres qui sont le plus achetés et donc pour les acheter. Nous aussi, on a un cahier de suggestions auquel on est très attentifs également. On suit en veille professionnelle. Les booktubeurs font partie de nos petits onglets. Voilà. Donc la sélection se fait comme ça et également grâce aux commissions, mais dont on parlera peut-être plus tard. Juste pour donner un ou deux chiffres, les 15-25 ans représentent 14% du public de la BMVR. Ça fait un peu plus de 9500 personnes, un peu moins de 9500 personnes. Mais pour l'ensemble de la BMVR, on ne peut pas savoir exactement combien de jeunes fréquentent intermédiaux puisqu'on est un espace qui est ouvert sur le reste de la médiathèque. Donc on constate de visu qu'on a des plus jeunes, des moins de 12 ans qui viennent aussi puisqu'entre 10 et 12 ans, les pratiques culturelles sont quand même à peu près les mêmes. On a aussi des biens plus âgés que ça et on ne les met pas à la porte, nous. Merci Charlotte. Je voudrais revenir, avant qu'on s'intéresse vraiment à ces publics et aux collections, aux services qui sont mis en oeuvre. Donc on va voir que ce sont des publics qui sont mouvants, qui ont une tendance, vous l'avez dit toutes les deux, à la détente, à la convivialité et à l'ouverture. Je voudrais qu'on revienne un petit peu, parce que tu parlais de passerelle, de petit bain, Charlotte, sur les termes que vous avez choisis pour caractériser vos espaces et les signaler auprès du public. Donc intermédiaux pour Toulouse et nouvelle génération. Est-ce que Marion, tu peux essayer d'expliquer ce choix de nouvelle génération ? Alors, le choix de nouvelle génération, je crois que moi, je n'étais pas là à l'époque, je suis revenue à l'ABPI en 2015, ça a été difficile à l'ABPI de trouver un terme pour ces espaces qui sont à l'entrée de la bibliothèque et ne sont pas si séparés que ça du reste de la bibliothèque. Ils sont dans des espaces communs. mais ils sont différenciés en termes d'espaces, d'aménagement, de rayonnage. C'est un espace où il n'y a pas de grande table de travail, où il y a plutôt des fauteuils et puis des poufs sur lesquels on peut jouer aux jeux vidéo. Je vais peut-être la montrer rapidement. Les deux salles ont montré le salle. Et ils ont des collections... Ils regroupent toutes les collections de bandes dessinées, les jeux vidéo, une partie de la littérature et une partie des documentaires, donc deux documentaires sur les cultures urbaines et les cultures pop. Donc, ils sont différenciés en termes de... On voit qu'il y a des fresques murales en termes de coloris, en termes de mobilier, mais ils sont accessibles à tout le monde. Ce n'est pas un espace séparé. Ça, c'est quelque chose qui avait été repéré dans l'enquête qui a été faite au préalable, que les jeunes interrogés ne voulaient pas être stigmatisés. En tant que jeunes en particulier, ça, c'est la question qui a été posée sur le... C'est-à-dire qui fréquentait l'espace à Oslo est intéressant parce que les 15, 16 ans voulaient plutôt un espace séparé alors que les plus grands ne voulaient pas être avec les ados, avaient peur qu'on dénature l'espace où ils viennent étudier et avaient peur de la tentation si on leur mettait des jeux vidéo et des bandes dessinées et des poufs pour lire tranquillement. Et donc, on a quand même fait un espace distinct de l'espace de travail mais un espace complémentaire. Et on exclut, bien sûr, notre cible est plutôt les 18-25 ans et on n'exclut pas les plus jeunes et on n'exclut pas les plus vieux non plus. Ça, c'était une remarque qui avait été faite. Après, le service Nouvelle Génération, il est affiché plutôt en interne. Je ne suis pas sûre que le public en lui-même distingue cet espace comme l'espace Nouvelle Génération. C'est plutôt l'espace où il y a un espace de mode de lecture différent et d'accès à des documents de type différent. Mais je ne suis pas sûre que... Si on interroge l'électeur d'ABPI, il sache, et c'est peut-être mieux, que cet espace s'appelle Nouvelle Génération en interne. Charlotte sur intermezzo. Donc moi, pareil, je n'étais pas là à l'origine du projet. Donc je n'étais pas aux réunions de brainstorming pour pondre intermezzo comme terme. Ce que j'en sais, c'est qu'il y avait des envies d'Italie dans la médiathèque puisqu'on a aussi le Piccolo Teatro qui est le petit auditorium pour les enfants. Et donc intermezzo, bon ben voilà, ça ne veut rien dire en fait. Et ça veut tout dire. C'est-à-dire que c'est un espace intermédiaire. Il n'était pas du tout question de dire c'est l'espace pour les ados, les jeunes welcome, etc. Pas du tout. Puisqu'à l'époque, alors ça change un petit peu maintenant, mais à l'époque, les ados ne voulaient pas être stigmatisés en tant qu'ados. Il ne fallait surtout pas leur faire un espace dédié, sinon on était sûr qu'on aurait eu tout le monde sauf eux. D'où intermezzo, ça a au moins le mérite de faire s'interroger les gens qui viennent nous poser la question et du coup, on peut leur présenter cet espace qui, il est vrai d'un premier abord, quand on arrive là en se trompant d'étage, par exemple, qui est assez incompréhensible. Alors ça va mieux depuis le réaménagement, mais on ne comprend pas trop. Il y a des gens qui jouent aux consoles, il y a des gens qui bûchent, certains jouent aux jeux de société en faisant beaucoup de bruit. C'est un espace très incongru et intermezzo entretient un petit peu cette incongruité. Voilà. C'est en tout cas un espace de détente, un espace qui peut être vécu comme un intermède. Aujourd'hui, on a une diversité de publics qui vient dans ce pôle, ce pôle intermezzo qui n'est pas, vous le disiez tout à l'heure, qui n'est pas uniquement réservé aux adolescents. Il y a notamment des collections pour les personnes qui sont en apprentissage du français et qui amènent donc une diversité des usages et des pratiques. Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous parler justement de cet éventail à la fois de publics et de collections et du coup de cette politique documentaire qui va aussi avec une réflexion sur l'accès, sur le classement ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, bonjour à tous. Alors, intermezzo, justement, on est un peu à l'image de notre public, on est en perpétuelle interrogation, on essaie de se renouveler perpétuellement. Notre public, il est très mouvant, justement, il change, il va au gré des saisons, des marées et aussi des flux migratoires aussi, parce qu'effectivement, on accueille massivement ce public-là sur intermezzo, donc pas mal de jeunes mineurs isolés, ce qui s'explique déjà géographiquement, parce que la médiathèque est située un peu, c'est un endroit passerelle, on n'est pas très loin de la gare, on n'est pas très loin de pas mal de centres d'accueil de mineurs isolés. C'est un lieu qui reste, voilà, on rappelle quand même que la médiathèque reste un lieu gratuit, ouvert à tous, même si, hélas, on a eu des pistes d'alarme qui ont été sonnées il n'y a pas très longtemps par une médiathèque qui a choisi l'inverse. Voilà, donc on se retrouve avec des personnes, effectivement, qui arrivent là, qui cherchent un endroit chaud, un endroit où se connecter à Internet et qui tombent sur des collections qui vont pouvoir leur parler, effectivement. Donc c'est vrai que c'était un des enjeux, c'était de réfléchir à des collections pour ce public-là aussi, pour soit l'amener vers le livre, soit pour justement aussi lui dire « Regardez, il y a des choses qui vous intéressent. » Et la signalétique, alors oui, ça c'est toujours un peu compliqué, justement, il n'y a pas très longtemps, il y a eu, on a une collègue justement qui a tout rechangé la signalétique de notre petit fond « Le Facile à lire ». Voilà, on a un petit fond facile à lire, donc de petits textes courts, pas intimidants, rassurants, et donc, hop, tout a été changé, on s'est dit « Non, mais finalement, c'était pourri cette signalétique. » Voilà, on est en perpétuelle évolution. Il y a ce fameux fond historique d'albums sans frontières dont on fait aussi la promotion auprès des apprenants de la langue française. Est-ce que j'oublie des choses dans ta question ? Parce qu'elle était relativement longue. Pardon, oui, d'avoir fait une question aussi longue. Ce qui m'a frappée hier, on était sur le pôle Intermezzo, et il y a une panctarte qui signale que sur ce pôle, le silence n'est pas de rigueur. Et j'ai trouvé ça assez remarquable. Oui, alors, pour la petite histoire, effectivement, en fait, on est encore dans l'interrogation, on est toujours dans la perpétuelle interrogation sur justement les relations entre différents publics qui sont sur Intermezzo. Donc, en fait, on se retrouve dans la conjecture où on a le public qu'on aimerait avoir, enfin, voilà, on réfléchit à un public qu'on aimerait avoir, donc tous ces adolescents qu'on ne voit pas forcément en médiathèque, et donc on réfléchit à comment les attirer vers nous. Et de l'autre côté, l'éternel étudiant qui vient pour réviser et qui a besoin juste d'une table, d'une collection internet et qui ne nous parlera pas et qui du coup vient sur Intermezzo, pas parce qu'il a besoin d'un espace, qui se retrouve là et qui voit justement, comme disait Charlotte, alors des jeunes qui jouent aux jeux vidéo et qui, quand ils marquent un but, voilà, font la ola, des jeunes qui sont en train de jouer à Devine Tête, etc., et qui font du bruit. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'était rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de conflits entre les usagers et aussi auprès de nous parce que nous, si on discute sur le pôle, voilà, c'est un endroit qu'on veut défendre qui est « bruyant », entre guillemets. Et du coup, on s'est retrouvés à mettre ces affiches pour essayer, voilà, de temporiser un petit peu tout ça, d'annoncer directement à la couleur, de dire, oui, ici, c'est le jeu, il faut jouer les règles du jeu, c'est un endroit non silencieux et qui a du silence, par contre, dans d'autres espaces de la médiathèque. On a de la chance d'être dans un grand établissement qui peut permettre d'avoir les deux ambiances, mais par contre, on en a reparlé et on aimerait à l'avenir essayer de réfléchir à peut-être des pictos, quelque chose d'un peu plus sexy. Parce que, bon, quand même, voilà, la fiche, si vous allez sur le pôle tout à l'heure, vous verrez, elles ne sont pas super sexy. Voilà, elles sont très explicatives, mais pas super attrayantes. Donc, ça, c'est le prochain enjeu, c'est de réfléchir à une signalétique un peu plus sympathique, mais qui annonce, voilà, un peu à l'image où on avait repris, l'idée, c'était de faire un peu comme l'ambiance zen et zap dans le TGV. Voilà, c'était un peu ça l'idée. On a de toute façon un espace qui est accueillant, qui est ouvert, avec cette sensibilité donc à la diversité des collections et des publics. Je voulais rebondir sur le service Nouvelle Génération et ces deux espaces, donc le salon graphique et le salon jeux vidéo, où Marion, vous proposez aussi des animations et des médiations régulières, très diverses et notamment très riches en termes de partenariat, Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ce que tu as mis en place à la BTI, notamment en termes de do-it-yourself, mais pas simplement toutes les médiations culturelles et les programmations qui sont proposées par le service Nouvelle Génération ? Oui, alors dès le départ, effectivement, le service Nouvelle Génération est un service à la fois de collection mais aussi de médiation. Donc les collections, on voit le salon graphique, ce qui s'appelle le salon graphique et le salon jeux vidéo, mais aussi de médiation, donc médiation autour de ces collections-là, alors notamment autour du jeu vidéo, les jeux vidéo sont mis à disposition en accès complètement libre comme dans le salon jeux vidéo sur des sélections thématiques. un mercredi par mois, on a une session de jeu dans le salon jeux vidéo avec un médiateur. Donc tout l'après-midi, il y a une sélection de jeux qui est différente de la sélection habituelle et les personnes que ça intéresse peuvent venir jouer à un type de jeu ou à des jeux qui sont sélectionnés selon une thématique. Vous avez quelques exemples à l'écran là. On fait aussi une fois par an un festival qui s'appelle Prestart qui dure 15 jours et où pendant 15 jours on interroge une thématique sur le jeu vidéo et où on permet au public à la fois de rencontrer des gens qui font du jeu vidéo, de découvrir des jeux et de jouer à des jeux plus ou moins connus et plus ou moins indépendants. Prestart, c'est après en fait, je l'avais mis après. tout à la fin, je sais, voilà. Où on fait également des démonstrations de jeux moins créées par des collectifs d'artistes où on fait tester des expériences en réalité virtuelle et où on fait énormément d'ateliers également de game design, d'écriture pour le jeu vidéo, de toutes sortes d'ateliers liés à tout ça pendant 15 jours et on termine depuis deux ans par une game jam où on enferme pendant 48 heures des gens dans la bibliothèque pour qu'ils créent des jeux vidéo. On a également un cycle autour de la bande dessinée. Sur le même principe, l'idée, c'est vraiment de faire que les publics puissent rencontrer les gens qui font les jeux vidéo ou les bandes dessinées en très petits comités et puis qu'ils puissent faire par eux-mêmes donc avec des ateliers. Il faut revenir peut-être au début et on a également un cycle d'ateliers de do it yourself qui au départ ont fait régulièrement quasiment une fois par mois un atelier do it yourself dans notre salon jeu vidéo toujours dans les mêmes espaces et quasiment toutes nos activités sont dans les espaces de l'ABPI sur des thématiques assez variées. Là, c'était un atelier de fabrication d'instruments de musique à partir d'objets ménagers donc c'est un mixeur qui se transforme en instrument de musique et puis on a décidé l'an dernier de faire on faisait un peu des ateliers qui partaient un peu dans tous les sens il y a d'autres services de l'ABPI qui font des ateliers do it yourself et on s'est dit en fait derrière tout ça il y a une thématique très forte qui est la thématique de la récup et du faire soi-même et donc on a décidé d'organiser un week-end qu'on a appelé Oser la Récup avec une association qui s'appelle La Petite Roquette qui est l'appui de la ville de Paris et on a organisé tout un week-end autour d'ateliers où il y avait à la fois une rencontre sur ce que c'est que le réemploi et sur ce que c'est que les ressourceries il y avait des infographies qui expliquaient également tout ça qui était à disposition des lecteurs on avait sorti des collections on a fait durant tout le week-end tout un tas d'ateliers on a proposé aux lecteurs de créer une oeuvre collective c'est ce qu'on voyait dans la diapo avant à partir des livres que la bibliothèque envoie au pilon ce qui a suscité beaucoup de questions de la part des lecteurs de savoir ce que c'était que ces livres d'où ils sortaient et pourquoi d'habitude on les jetait et pourquoi là on les découpait et on en faisait autre chose il y avait un atelier couture un atelier de fabrication de pouf avec des pneus et ça a culminé avec un défilé de mode d'une créatrice qui crée des collections uniquement avec des tissus et des vêtements récupérés chez Emmaüs ou dans des ressourceries et on a également diffusé des documentaires enfin bref faire toute une programmation un peu centrée et qui nous permettait de donner du sens à tous ces ateliers qu'on fait un petit peu au cours de l'année donc donner à voir finalement un reflet de la société la société qui s'interroge qui change et qui est mouvante à l'image de nos publics tout ça s'organise et se se travaille notamment avec les équipes donc j'aimerais bien qu'on s'interroge et que vous nous présentiez un petit peu justement les équipes avec lesquelles vous travaillez leur composition leur compétence on a dit tout à l'heure que vous aviez vous en termes de politique documentaire des domaines réservés sur lesquels vous travaillez particulièrement est-ce que vous pourriez nous parler plus globalement des compétences de l'équipe de son organisation alors sur le pôle intermezzo on est à peu près 8 quand on compte les temps partiels et les renforts ponctuels de collègues transversaux pour le service public principalement on est à on est à 7,2 équivalent temps plein je crois plus voilà des petits renforts pour le service public principalement l'équipe est composée donc de moi et de deux assistantes et à toutes les trois nous nous répartissons les acquisitions selon nos compétences nos envies et les adjoints participent également aux acquisitions avec nous peuvent nous suggérer des acquisitions participent aux commissions à partir desquelles nous nous sélectionnons des romans des bandes dessinées et des jeux vidéo pour pour nos acquisitions et à partir duquel par la suite on éditera du 9 sous la couve dont vous pourrez voir le résultat cet après-midi donc l'équipe est à peu près stable depuis le début au gré des congés maternités congés parentaux voilà donc on a on n'a jamais été exactement le même nombre d'une année sur l'autre l'équipe a beaucoup bougé aussi depuis depuis 14 ans évidemment même si on a un pivot indéfectible qui est là depuis quasiment le début voilà et qui autour de qui tout s'articule finalement la caractéristique principale de cette équipe c'est que tout le monde est là parce qu'il a envie d'être là tout le monde est là parce que le public ado le public jeune et cette culture l'intéresse c'est la sienne peut-être aussi ou pas forcément mais en tout cas ça l'intéresse et est curieux donc c'est une équipe qui est motivée pour faire plein de choses pour toujours réfléchir à comment améliorer la signalétique l'aménagement l'accueil comment régler les petits conflits qu'on peut avoir dont parlait Stéphanie puisqu'on s'adresse aux adolescents donc on travaille particulièrement auprès d'eux mais on accueille tout le public de la bibliothèque et certains ne comprennent enfin n'ont pas vraiment les codes de la bibliothèque et plus particulièrement d'intermezzo mais avec cette équipe motivée on arrive quand même à très bien fonctionner et à avoir un accueil je pense satisfaisant pour les jeunes puisqu'ils sont là en termes d'action culturelle on n'a pas de programme propre le pôle intermezzo comme tous les autres services de la médiathèque et de la bibliothèque de Toulouse fait ses propositions au service de l'action culturelle qui retient ses propositions ou pas en fonction de l'année qui va venir on travaille à un an d'avance nous sommes plus libres pour des petites thématiques on avait essayé de faire tous les dimanches après-midi une présentation d'un jeu de société ou d'un jeu vidéo mais toujours la problématique des étudiants on a un petit peu baissé les bras parce que passer le dimanche après-midi à se battre contre les étudiants pour garder absolument une table pour pouvoir jouer à concept au bout d'un moment voilà on a dit tant pis voilà donc on essaie on réfléchit collectivement intermezzo et le reste de la médiathèque à trouver des solutions à ces petits inconvénients pour la question des étudiants qui veulent absolument du silence on leur propose des bouchons d'oreille voilà c'est une expérimentation qui est menée à Cabanis depuis un an et qui va être déployée dans certaines bibliothèques de quartier à l'occasion de l'action qui s'appelle hashtag révisanbib pour soutenir les collégiens et les lycéens dans leur révision du brevet et du bac voilà donc on essaie de trouver des solutions pour pouvoir quand même fonctionner selon nos envies à nous en gardant donc une liberté et un positionnement qui favorise la cohabitation des publics et un échange et un échange particulièrement vivant avec le public Marion il me semble qu'à la Belle Pays aussi on a ce positionnement très fort de l'équipe cette ouverture d'esprit finalement et ce désir de faire avec ce public qui soit notamment dans les médiations même s'il y a une médiation qui n'est pas directe dans cet espace alors l'équipe on est quatre dans l'équipe nouvelle génération deux chargées d'acquisition pour les jeux vidéo et les collections imprimées et une programmatrice c'est moi qui suis chef de service effectivement on est on est une équipe qui les chargées d'acquisition sont aussi chargées de médiation et participent aussi à la mise en place des ateliers et de l'action culturelle et étant donné qu'on est encore dans un espace provisoire et que le projet nouvelle génération tel qu'il a été pensé tel qu'il a été se déploiera avec le projet de rénovation de la BPI dont les travaux devraient commencer en 2019 et où là l'espace nouvelle génération devrait récupérer tout le niveau 1 et donc avoir effectivement une médiation au quotidien parce que pour l'instant il n'y a pas de médiation au quotidien propre à cet espace là notamment pour les jeux vidéo qui sont en libre accès pour l'instant on fait beaucoup beaucoup de médiation à travers des ateliers des rencontres autour du jeu vidéo etc et en fait on teste un petit peu c'est une période de transition mais qui est très importante je pense pour nous et pour le projet futur tel qu'il va être parce qu'en fait on teste tout un tas on teste des ateliers on teste des formules de médiation on teste des formes d'actions culturelles dans l'espace et pour l'instant un petit peu bricolé puisqu'on monte à chaque fois l'atelier nous-mêmes ou l'espace nous-mêmes qui nous serviront ensuite je pense pour avoir un espace nouvelle génération bien et ça demande effectivement un engagement de l'équipe c'est à dire que par exemple quand on fait la game jam de pré-start on passe une nuit à la BPI avec le groupe pendant les 48 heures quand on monte et démonte des ateliers on monte et on démonte tout nous-mêmes sur la question des étudiants sur les mercredis du jeu vidéo par exemple au début on a essayé de faire des tournois et on s'est rendu compte que ça marchait pas du tout parce que le public de la BPI vient pour étudier et veut bien faire une pause pour venir découvrir des jeux vidéo et ça, ça marche vraiment bien sous forme de pause c'est à dire que les gens viennent passer 20 minutes à jouer ils veulent pas y passer la journée donc on a arrêté de faire des tournois on propose des jeux les gens viennent jouer quand ils veulent au moment où ils veulent parfois même on s'est retrouvé avec des mercredis notamment un mercredi du jeu vidéo sur le jeu vidéo engagé avec tout un groupe qui est venu et qui voulait discuter donc on s'est assis en cercle et on a discuté sur la possibilité pour les jeux vidéo de parler de politique et ça c'est pas du tout ça a pas du tout été un mercredi du jeu vidéo qui a fonctionné comme prévu mais qui a très bien fonctionné donc en fait on essaie d'être le plus souple réactif et disponible possible avec les moyens qu'on a et on a une toute petite équipe mais qui est plutôt très dynamique Merci Marion donc vous parliez tout à l'heure sur le pôle interne mezzo d'une d'un projet de réaménagement qui va toucher essentiellement donc la signalétique est-ce que vous voulez nous en dire quelque chose par rapport à la lisibilité notamment en fait on a des projets en permanence on mène toujours des petits projets par-ci par-là en fait c'est vrai que c'est peut-être aussi notre grosse difficulté c'est qu'on a on ne voit pas pour l'instant un changement global de tout mettre à la poubelle et de tout recommencer ça on n'en est pas là du tout on est plutôt dans l'expérimentation au jour le jour je donne un exemple vraiment très concret là en ce début d'année on a mis plein de petites choses en place là en phase de test on verra si ça va être pérenne ou pas une collègue s'est prise voilà en se disant justement il y a pas mal de gens qui restent là sur place pourquoi pas leur proposer un petit moment de détente en proposant des coloriages donc là on a mis en place sur le pôle des carrières de coloriage où les gens peuvent se servir il y a des boîtes de coloriage qu'on leur prête aussi des feutres etc et donc ils peuvent s'ils le veulent prendre un petit temps voilà donc par exemple les étudiants ces fameux étudiants qui sont là vraiment le week-end maintenant on voit qu'ils se sont appropriés ils le savent qu'ils sont là enfin ça commence en tout cas à bien prendre ils voient les coloriages ils s'arrêtent voilà ils sont là en train de bûcher ils s'arrêtent on les voit après remplir leur petit coloriage leur petit mandala et retourner à travailler voilà là on a qu'est-ce qu'on a testé d'autre on a mis du nouveau mobilier on a récupéré du mobilier à droite à gauche un peu plus coloré justement voilà pour essayer un peu de changer de casser c'est ce côté un peu monotone parce que vous avez pu voir voilà ça c'est un peu terne ça peut paraître un peu terne c'est gris voilà c'est gris intermezzo il faut l'avouer bon il faut dire aussi qu'on avait des contraintes architecturales voilà on avait une commande d'architectes qui voulait quand même que normalement on laisse béton voilà c'est des désirs d'architecte bon voilà peut-être que ça c'est quelque chose à l'avenir qu'on va essayer de casser avec justement une décoration une signalétique voilà là tout est à faire et la signalétique effectivement elle est à repenser elle est à revoir mais ça on y travaillera aussi avec la com etc voilà il y a des choses à faire dans les perspectives il me semblait qu'il y avait aussi des projets de partenariat oui tout à fait en fait nous la difficulté qu'on a voilà c'est de on s'est positionné pendant longtemps comme une médiathèque qui accueille tous les publics etc mais on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on aille au-delà et qu'on sorte aussi des murs de la médiathèque c'est déjà assez le cas pour les bibliothèques de quartier mais pour Intermezzo c'était moins le cas il y a eu des choses qui ont été faites de très beaux partenariats ont été montés notamment avec le lycée Déoda de Sévrac il y a quelques années où était organisé en fait un prix littéraire donc c'est un lycée technique et donc les jeunes venaient du coup on allait tu veux en dire de mots sur Déoda puisque c'est toi qui avais porté le truc oui rapidement le partenariat reposait sur le principe d'établir un corpus entre bibliothécaire et professeur faire lire ces livres à des classes de première scientifique et technique et les faire élire ensuite le livre qui leur a le plus plu et entre ces différentes étapes il y avait des clubs parlottes au CDI auxquels on pouvait se rendre pour aider la documentaliste à animer et également faire des visites à la médiathèque voilà c'est un partenariat qui a bien fonctionné la finale se faisait là on entassait toutes les classes voilà l'auditorium a jamais été aussi plein et aussi jeune voilà ça marchait bien ça s'est soufflé donc on a fini par arrêter et on cherche justement à mettre en place de nouveaux partenariats dans ce genre là et en fait en faisant un petit détail des lieux on s'est rendu compte qu'en fait ils étaient là on a les partenaires dans nos locaux et inter-méso sauf que là on est vraiment en pleine réflexion de vraiment formaliser tout ça pourquoi pas faire aussi de la prospection évidemment de développer notamment de renforcer le partenariat avec les collèges ça c'est vrai qu'on était il y a du travail donc notamment avec les collèges des parages vraiment de se positionner nous en tant que bibliothèque de quartier et non pas juste comme un gros pôle qui accueille un peu tout le monde mais vraiment là de se positionner d'aller vraiment chercher les ados donc ça on commence à bien le développer notamment avec un collège qui est juste derrière sur la grande montée que vous voyez derrière la médiathèque où on a commencé vraiment à faire une vraie action dans les murs on va régulièrement dans les classes les classes viennent aussi c'est vraiment en termes d'échange de travailler aussi un peu plus en direction des mineurs isolés avec les MEX qui sont des foyers d'accueil voilà ce sont toutes les pistes intéressantes qu'on pourra développer à l'avenir d'accord merci beaucoup je vais vous proposer qu'on vous passe la parole parce qu'il reste un peu moins de 10 minutes pour que vous puissiez poser les questions sur les thèmes ou les sujets qui n'auront pas été soulevés dans cette présentation bonjour par rapport à tout ce travail que vous menez avec votre public un peu spécifique que ce soit la BPI ou ici à Toulouse est-ce qu'il y a des actions participatives c'est un peu la tarte à la crème en ce moment mais on en parle beaucoup est-ce que vous avez monté des cercles de lecteurs des comités est-ce que vous avez créé d'autres instances qui permettent d'avoir ces interactions et de mettre en résonance vos propres idées en tant que bibliothécaires et les attentes des publics alors je prends le micro pour déballer vous saurez tout les actions participatives en effet c'est un peu notre serpent de mer c'est ce qu'on essaie de faire depuis l'ouverture avec assez peu de résultats mais ça vient du paradoxe de Cabanis vous avez constaté on a axé sur l'autonomie des usagers et l'anonymat et ça leur convient parfaitement et du coup arriver avec nos gros sabots en disant venez donc avec nous autour d'une table on va discuter de ce que vous aimez lire ça marche pas il y a quelques années je l'avais noté mais j'ai perdu j'ai commencé à ranger mes fiches il y avait une tentative de faire un club de lecteurs en direction des ados sur le pôle interméso qui s'appelait Eclectique je crois que deux séances ont été faites avec deux ou trois ou un peu plus mais la moyenne d'âge se situait plus aux alentours de 50-60 ans que 15-16 donc bon on voulait bien offrir des gâteaux au papi et mamie du quartier mais c'était pas tellement l'objectif donc on a arrêté la plus belle opération de collectif qu'on a pu avoir ici c'est au moment de l'Euro de foot qui a eu lieu en France donc en 2016 on a organisé des tournois de foot autour de FIFA sur PS4 ici à interméso mais également dans des bibliothèques de quartier donc chaque bibliothèque qui participait faisait son tournoi jusqu'à avoir des finalistes et des demi-finalistes et la grande finale avait lieu de nouveau ici entre tous les finalistes de chaque bibliothèque et on refaisait les demi-finales petites finales et finales ça a eu un succès fou et les jeunes étaient surtout ravis et ont vraiment remercié l'équipe d'avoir mis en avant cette pratique qui est la leur et qui est une des pratiques pour certains la plus intense pour certains c'est peut-être même la seule pratique culturelle qu'ils peuvent avoir et l'avoir valorisé l'avoir mis sur le devant de la scène et en ayant fait ça à leur montrer qu'il n'y avait pas de honte à avoir à aimer jouer au foot sur les consoles que c'était tout aussi valable que n'importe quelle autre action donc ça c'est quelque chose qui a vraiment très très bien marché et qu'on voudrait pouvoir refaire de façon plus régulière entre bibliothèque de quartier et Cabanis ou même chacun dans notre coin voilà on a des petits soucis numériques à Toulouse mais on va finir par les surmonter je pense juste une petite précision l'une des tentatives qui avait été faite aussi c'était d'inclure les jeunes sur les commissions puisqu'on a quand même un gros gros travail de commission ici à Cabanis donc comme l'avait dit Charlotte notamment sur les jeux vidéo les BD et les romans et donc c'était plutôt concluant on avait réussi à greffer quelques collégiens sur les alors la commission je trouve que c'était sur les romans qui étaient vraiment très branchés en plus fantaisie dystopie etc alors on a un souci là dessus on aimerait bien les inclure notamment sur notre commission jeux vidéo parce que quand même c'est les premiers intéressés pour le coup mais on a quand même toujours un problème de temporalité puisque les plannings des jeunes ne correspondent pas nous nos commissions sont le jeudi matin les jeunes ils sont où ? ils sont en cours donc ça c'est une réflexion future qu'on a engagée qui fera qu'on poursuive pour arriver à trouver une temporalité qui corresponde et à nous à nos calendriers et aussi aux ans peut-être des jeunes alors à la BPI sur l'acquisition des collections notamment imprimées on n'a pas de club de lecture c'est une question qu'on peut se poser est-ce qu'on pourrait organiser on ne fait pas de prêt non plus mais c'est une question c'est une pourquoi pas dans l'avenir organiser quelque chose les ateliers bande dessinée on les a créés il y a l'an dernier justement parce qu'on se disait qu'on faisait beaucoup de choses autour du it-sour-self et du jeu vidéo et qu'on ne mettait pas en valeur des collections qui sont pourtant très consultées et en fait le volet participatif du service nouvelle génération il a plutôt lieu dans les médiations et les actions culturelles c'est-à-dire qu'on fait beaucoup donc les mercredis du jeu vidéo sont aussi des occasions de rencontrer le public de discuter beaucoup 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 avec eux y compris de prendre en compte des suggestions d'acquisition de jeux qu'ils pourraient nous faire à ce moment-là ou de thématiques de jeux qu'ils souhaiteraient aborder ou de manière dont ils souhaiteraient qu'on aborde le jeu vidéo je donnais l'exemple tout à l'heure de ce mercredi de jeux vidéo on leur proposait de jouer à des jeux vidéo engagés et où finalement on a fait un mini débat complètement improvisé sur cette question-là sur la bande dessinée je disais tout à l'heure on a commencé à faire ces mini ateliers du coup les gens nous disent on voudrait que vous invitiez telle ou telle personnalité on voudrait plutôt faire des ateliers de telle ou telle chose on essaie de le prendre en compte mais c'est pas complètement formalisé et en tout cas pas pour l'acquisition des collections merci je crois qu'on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions étant donné le timing qu'il faut que l'on respecte à tout prix je vais vous remercier pour votre attention et remercier nos intervenantes et je repasse le micro à Charlotte qui va vous donner tous les détails nécessaires merci à vous merci 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 merci